Salut les amis, salut les footeurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon. Hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de la Ligue régionale de foot des Pays de la Loire. Cette semaine, focus sur Angesco. Il a fait les beaux jours de nos deux clubs de Ligue 1. Lui, c'est Serge Ledizel, entraîneur adjoint d'Angers, qu'on va retrouver immédiatement en direct du club d'ailleurs, parce qu'il vient de terminer son entraînement. Salut Serge. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, parce qu'on va dire les choses honnêtement, même pas de déjeuner dans le ventre, rien du tout. C'est à froid à l'émission. Oui, ce matin c'est un peu spécial, parce que le petit déjeuner à 7h30, et puis on s'entraîne à 13h à l'heure du match de samedi contre Saint-Etienne. Effectivement, c'est prévu justement toute la fin de la semaine, cet horaire d'entraînement, 13h ? Deux jours uniquement, jeudi et vendredi. Oui, pour habituer les organismes, effectivement, des joueurs, pour le match face au Stéphano. On va revenir directement, Serge, déjà sur les 25-30 ans qui ont passé depuis les débuts dans le milieu du foot, avec ce petit CV qu'on va vous montrer pour tous ceux qui ne connaîtraient pas. Serge le disait, alors il y a eu une carrière évidemment de joueur, de footballeur, notamment du côté de Rennes, de Quimper, et puis de Nantes, et c'est là où on vous a le plus connu. Et puis derrière, il y a eu toute une carrière d'entraîneur, on va l'avoir, le FC Nantes, pendant 8 ans, de la formation jusqu'au pro. Et puis il y a eu un petit intermède du côté de Dubaï, un retour en Bretagne, aux sources, à Concarneau, avant un départ vers Boulogne, dans le Nord, et puis depuis quasiment 10 ans maintenant, c'est ce rôle d'adjoint du côté d'Angesco. On va évidemment détailler, Serge, avec cette première image, parce qu'on va vous demander déjà, ça a été quasiment 20 ans de carrière professionnelle, allez, on va dire 16 ans de carrière professionnelle. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, votre carrière de joueur pro ou votre carrière d'entraîneur ? Je pense que ma carrière de joueur m'a marqué beaucoup plus, et notamment mon passage à Nantes, parce que je dis toujours que j'ai eu un avant-Nantes et un après-Nantes, et ce que j'ai connu au FC Nantes, que ce soit avec Coco Sciodo ou avec Reynald Denuex à la fin, c'était vraiment quelque chose de formidable. De formidable, vous d'ailleurs sur cette belle image, Vignette Panini, sur vos débuts du côté du FC Nantes. D'ailleurs, il y a une petite anecdote rapide qu'on peut donner, c'est que votre arrivée à Nantes, elle a été faite comment, sur quelle histoire ? Disons que j'avais 28 ans, j'étais au stade Rennais, et une fois de plus, je dirais, le stade Rennais redescendait en Ligue 2. Le fameux yo-yo à la Rennes, ce qu'on connaissait il y a quelques années ? Voilà, donc j'avais fait ma formation à Rennes, on alternait entre la Ligue 1 et la Ligue 2, et à 28 ans, malheureusement, le club redescendait en Ligue 2, et j'avais une opportunité de partir dans pas mal de clubs de Ligue 1. Et finalement, j'ai choisi Nantes, et je ne regrette pas, parce que j'ai connu vraiment des choses extraordinaires là-bas, en tant que joueur, bien évidemment, mais aussi derrière, à la formation, et au final avec les pros aussi. Mais ça s'est joué à peu de choses, parce que c'est Robert Budzinski à l'époque qui avait beaucoup insisté pour que j'aille au FC Nantes, pour encadrer des jeunes. Il m'avait dit à l'époque, tu ne les connais pas, mais tu vas voir, ce sont vraiment des très bons joueurs en devenir. C'était quoi les noms ? Makelele, Pedros, Wedek, beaucoup. Viens les encadrer, et tu verras, tu ne regretteras pas. J'avais presque donné ma parole à Sochaux, il m'a fait changer d'avis au dernier moment. Et la vie, c'est bizarre, parce qu'un an après, Sochaux redescendait en Ligue 2, et avec Nantes, j'étais Européen. Européen grâce à ce titre de champion. On va voir les images, 95 évidemment, ce couronnement, parce que tout le monde connaît ce titre de 95 du côté du FC Nantes. Les Nantais, bien sûr, mais dans le monde, en France, à l'international, tout le monde reconnaissait ce football à la Nantaise. C'est incroyable, c'est incroyable. Effectivement, on m'en parle encore aujourd'hui. Ce titre a vraiment marqué les gens en France, et même à l'étranger. C'est quelque chose qui est resté gravé dans les mémoires de beaucoup de gens. Et même des jeunes, aujourd'hui encore, connaissent aussi le Nantes de 95, parce que ça a été quelque chose d'explosif. Je pense que notre football, il était explosif, et on a fait tout exploser lors de cette saison. À l'image de ce feu d'artifice dans le ciel nantais et de cette joie immense des supporters des Canaries, c'était donc en 1995. Vous allez jouer au FC Nantes jusqu'en 1998, avec le passage de témoins entre Jean-Claude Soudot et Reynald Denouex, qui s'était fait un an plus tôt. Et puis, vous terminez en 1998. Derrière, on vous propose aussi d'intégrer justement le staff nantais, la formation nantaise, comment ça se passe ? Oui, voilà. Disons qu'à un an avant la fin de mon contrat de joueur, j'avais 33 ans et je sentais que ça commençait à être difficile. Et j'avais des bonnes relations avec les dirigeants, avec les coachs aussi, que ce soit Reynald, que ce soit Loïc Amis, Gilles Albert. C'est vrai que j'entretenais vraiment des bonnes relations. Et ça s'est fait tout naturellement. Il y a un poste qui s'est libéré à cette époque. Et donc, j'ai eu la proposition du club pour intégrer le centre de formation. Alors, en parallèle, j'ai passé tous les diplômes nécessaires aussi pour exercer à ce niveau-là. Mais ça a été des saisons fabuleuses à la formation dans un premier temps. Avec les jeunes, les très jeunes au départ, du côté du FC Nantes en 1998. Et puis, on va le voir, ces images, 2002, quatre ans après vos débuts en tant qu'entraîneur. Vous êtes à la tête des 19. Et il y a cette fameuse victoire en Grand Bardella, pareil. Oui, c'est d'ailleurs la dernière fois que le FCN a gagné la Grand Bardella. Parce que je crois qu'à l'heure actuelle, le club n'a toujours pas regagné de plus. Non, il y a eu une finale. Il y a eu une finale, mais effectivement, c'était la dernière victoire face à Nice. Un but à zéro à l'époque. Le FCN s'appelait FC Nantes-Atlantique. Alors, il y a 2002, cette victoire, évidemment, Serge, fabuleuse pour l'esprit du club, la formation, puisque c'était évidemment de ça qu'il s'agissait. Et puis, vous allez progressivement monter les échelons au point de passer chez les pros avec ce fameux match en 2005. Alors, on va en reparler tout de suite. Mais c'est surtout comment vous êtes arrivé à la tête des professionnels. Parce qu'il y avait cette progression depuis plusieurs années. Il y avait quoi ? Disons que c'est allé très vite, trop vite certainement pour moi. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de cette épopée de Gambardella. C'est vrai que c'était quelque chose qui avait masqué peut-être un petit peu les manques du FC Nantes sur le plan palmarès depuis quelques années. C'est vrai que ça a beaucoup fait parler. Et je pense que ça a engendré beaucoup de discussions à mon sujet. Trop d'attente ? Comme il y avait de l'attente au niveau d'un leadership au niveau de l'entraîneur des pros après le départ de Reynald. En 2001 ? Je pense que Reynald est parti en 2001. Et derrière, il y a eu Angel Marcos. Il y a eu aussi Loïc qui s'est arrivé. Et les résultats n'ont pas forcément suivi. Et donc, tout naturellement, on a beaucoup parlé de moi pour prendre l'équipe professionnelle. Et puis, moi, j'ai accepté parce que j'entendais à droite, à gauche, que j'avais beaucoup de qualité, qu'il y avait ci, il y avait ça. Et je pense que je me suis laissé aussi, je dirais, bercer par toutes les louanges qu'il y avait autour de moi. Et je pense que c'était un petit peu tôt pour moi. Si c'était à refaire, vous le referiez ? Vous rediriez oui ? Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai et par rapport au vécu que j'ai depuis en tant qu'adjoint, notamment avec les 10 années passées avec Stéphane, je pense que je dirais non. Mais encore une fois, il faut tout retranscrire, je dirais, la demande dans le contexte de l'époque. J'étais peut-être dans un autre monde, dans une certaine euphorie par rapport à mes résultats au niveau des jeunes. Et puis, on vous a poussé vers le train. Le train ne passe peut-être qu'une fois. Et donc, voilà. Beaucoup de gens m'ont incité à y aller. Et j'ai accepté. Alors, ce n'est pas que je regrette, mais je sais aujourd'hui que la marche était haute pour moi. Parce que je n'avais pas encore suffisamment de billes pour tenir ce poste-là. Parce qu'à Nantes, on ne vous demande pas que de gagner. On vous demande aussi de bien jouer. Et l'héritage était lourd. On vous demandait. On vous demandait de bien jouer. Ça a peut-être changé depuis. Oui. En tout cas, je dirais, les supporters, les journalistes, je dirais tout l'environnement d'un club de lien comme pouvait l'être à l'époque le SNN. C'est vrai qu'on vous demandait de gagner, mais aussi avec la manière. Et pour avoir la manière, il faut du temps. Il faut de la confiance. Et manifestement, ce n'était pas encore suffisamment. Et d'ailleurs, Serge, on vous demande de venir en milieu de saison pour tout simplement sauver le FC Nantes de la relégation. Parce qu'on se souvient que cette saison 2004-2005, on se dit qu'à la limite, à la dernière journée, c'est quasiment mort. Il n'y a plus que vous qui croyez, vous, vos joueurs, certainement. Et puis, il y a ce truc incroyable qui arrive, ce match face à Metz. Les concours de circonstances, les autres matchs qui vous donnent aussi de l'espoir. Et puis, justement, on va regarder cette une de l'équipe qui est restée historique avec ce sauvetage à la dernière journée. Voilà, le miracle Nantais avec Serge Ledissel, que l'on voit ici dans les bras, de ses joueurs. Et puis, on va revoir justement toute la joie, Serge, parce que ça a été un moment on a parlé du titre de 95, on a parlé du titre de 2001. Mais cette joie-là, vous allez voir, vous allez la revivre, elle a été extraordinaire aussi. Il y avait une émotion incroyable. On pense plus à rien, on pense au bonheur qu'on procure aux gens, parce que c'est un moment extraordinaire. On est quelques-uns comme ça à dire que c'est le plus grand moment de notre carrière. Je pense au docteur Briand, je pense à Michael Landreau, je pense à Nicolas Savino, à Fata Rochard. Ils ont tenu des titres de champions. Mais ce match-là, notamment, cette délivrance pour tout le peuple dantais à l'époque, a été quelque chose d'extraordinaire. La semaine qui a précédé ce match-là a été une semaine vraiment très, très dure sur le plan émotionnel. On était partis en stage pendant une semaine et préparer ce match, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Quand on sait la finalité dans un second temps, mais ça a été émotionnellement, ça a été dur. Ça a été dur. Et puis derrière, il faut s'émanciper un peu. Il y a le départ aussi du FC Nantes. Vous allez vous retrouver avec un autre Nantais qu'on connaît bien, Laurent Guyot, actuel entraîneur de Boulogne. Et c'est déjà du côté du Nord que vous allez le suivre là-bas, du côté de l'US Boulogne, avec deux années dans ce rôle d'adjoint de Laurent Guyot en Ligue 1. Oui, Laurent et moi, on est très amis depuis mon arrivée à Nantes. Et Laurent, moi, je l'avais fait revenir justement après sa carrière de joueur à Guingamp pour être au centre de formation en tant que coach des 15 ans à l'époque. Et quand j'ai pris l'équipe professionnelle, c'est lui qui est devenu le responsable du centre de formation. Donc, on ne s'est jamais quitté. Et effectivement, quelques années plus tard, quand lui a quitté le FC Nantes et a eu cette opportunité de prendre une équipe de Ligue 1, notamment Boulogne, il m'a demandé naturellement d'être adjoint avec lui pour vivre l'aventure dans le Nord. Voilà, deux années justement à se former avant de débarquer du côté d'Angers, justement aux côtés d'un certain Stéphane Moulin. Ça, c'était en 2011, au tout début des années 2010, Angers était encore en national ou en Ligue 2 d'ailleurs, Serge ? Ligue 2. Ligue 2, c'était déjà la Ligue 2. Alors, on a eu évidemment Stéphane Moulin sur ce plateau à deux reprises. C'était il y a un an, quasiment jour pour jour. Je ne sais pas si vous aviez entendu cette interview. En tout cas, lui, il nous a parlé de vous. Écoutez. Il me fallait un adjoint qui, lui, avait le diplôme. Mon choix s'est porté sur Serge, je le disais et je ne le regrette absolument pas. Ancien coach, notamment du FC Nantes. Exactement. C'est quelqu'un qui est en plein d'humilité. Il était là pour m'aider, il le fait parfaitement. Il l'a toujours fait, il me protège. J'ai eu une grande chance de démarrer ma carrière d'entraîneur avec quelqu'un comme Serge. Et je le remercie publiquement parce qu'il faut reconnaître qu'avoir quelqu'un d'aussi sage auprès de soi pour démarrer, c'est une grande chance. Un bel hommage ? Oui, c'est touchant. Mais en tout cas, je pourrais lui rendre l'appareil en lui disant que c'est un bonheur tous les jours de travailler avec lui. Parce qu'il parlait d'humilité. Je crois qu'il fait partie de ces gens aussi qui restent humbles malgré le succès qu'il a. Et ça, ça vous correspond ? Oui, voilà. On se connaissait un tout petit peu avec Stéphane. Quand je suis arrivé à Angers, on avait joué un tout petit peu l'un contre l'autre quand lui était à Angers et puis moi à Rennes à l'époque en Ligue 2. Mais on ne se connaissait pas plus que ça. Alors, c'est vrai, il a évoqué le fait qu'il lui fallait un adjoint qui ait le diplôme. Donc, ça s'est fait sous cette forme-là. Mais on a appris rapidement à se connaître l'un et l'autre. Et maintenant, ça fait dix ans qu'on travaille ensemble et je dirais qu'on travaille les yeux fermés, en toute confiance et chacun a sa place. Et chacun apporte à l'autre, finalement, pour qu'on arrive aujourd'hui à avoir plus que des résultats. Trop bon depuis une décennie. Alors, Stéphane Moulin, numéro un. Serge le disait, adjoint de Stéphane Moulin. Nous, il ne nous en fallait pas plus pour qu'on fasse une petite chronique sur l'entraîneur adjoint. C'est surtout Richard Coffin qui s'y est collé. Écoutez, ça mérite le détour. Adjoint. Personne associé à une autre pour l'aider dans l'exercice de ses fonctions. C'est clair, non ? Oui, mais c'est vaste. Sachant qu'il y a deux types d'entraîneurs. Entre ceux qui maîtrisent et ceux qui délèguent, l'adjoint a plus ou moins de l'attitude. Mise en place de la séance, il oriente, il dirige. Il est aussi le lien entre le coach et les joueurs. Un homme de confiance et fidèle, Guy Stéphane en est l'illustre exemple. Après avoir été l'adjoint à l'Euro 2000 de Roger Lemaire et sélectionneur du Sénégal, le breton ne lâche plus d'idées des champs ou l'inverse. Bref, depuis 2009, il ne se quitte plus avec le succès que l'on sait. Un homme de l'ombre indispensable qui parfois se retrouve dans la lumière sans l'avoir vraiment décidé. Par exemple, quand l'entraîneur est malade ou suspendu, oui, ça arrive, alors là, l'adjoint le remplace. Ou alors, si l'entraîneur est viré, ça arrive aussi, alors là, c'est simple. Soit l'adjoint part avec ou alors il prend sa place, là, sur le banc. Prenons un exemple au hasard, mais vraiment au hasard. Le cas du FC Nantes et donc de Patrick Collomb. La dernière fois, il a même remplacé Raymond Domenech, officiellement absent pour des raisons de maladie. Alors qu'en fait, il était déjà éjecté et tout ça sans le savoir. Respect. On ne me demandait pas, je ne suis pas au courant, je ne sais rien. J'ai préparé le match, je sors du match. Je suis suffisamment énervé par le match. Voilà, je ne sais pas du tout ce qui se dit, ce qui se passe. Je ne suis au courant de rien. On le voit, l'adjoint assure en toutes circonstances. Certains disent que c'est un numéro 2. Pas pour nous à USB Foot, c'est un numéro 1. Peace. Alors Serge, je vous voyais rigoler parce que c'est vrai que ce fameux rôle d'entraîneur adjoint, il est quand même bien spécifique. Vous avez d'ailleurs remplacé Stéphane Moulin une reprise, je crois, lorsqu'il était malade. C'était pour le Rangé-Messe ? Oui, c'est arrivé deux fois. Deux fois ? Et vous avez gagné les deux fois ? Non, on a perdu une fois et on a gagné une fois. Et gagné 4-1 contre Metz, effectivement. Vous avez vécu des moments incroyables, justement, auprès de Stéphane Moulin. On pense à la montée en Ligue 1 en 2015. On pense aussi, on va voir les images en même temps, de la finale de Coupe de France, perdue face au Paris Saint-Germain. Ce rôle d'entraîneur adjoint, il vous va bien ? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît ? Déjà, de travailler avec quelqu'un que j'apprécie, l'homme, dans un premier temps. Parce que c'est important, les relations humaines, elles sont basées là-dessus. Et ensuite, l'entraîneur. Parce que je pense que Stéphane est vraiment quelqu'un d'hyper compétent. C'est quelqu'un qui est méconnu par rapport à ce qu'il a fait à Angers depuis maintenant 10 ans. C'est-à-dire amener l'équipe de la Ligue 2 à la Ligue 1. Et puis, surtout la progression que l'équipe a depuis qu'elle est en Ligue 1. Progressivement, il a amené l'équipe à être de mieux en mieux sur le plan technico-tactique. Au départ, on est parti avec l'idée d'être hyper solide sur les coups de pied arrêtés, défensivement déjà d'assurer énormément. Et puis, progressivement, au fil des saisons, on a senti que l'équipe commençait à progresser, avec bien évidemment aussi l'arrivée de joueurs peut-être un peu plus intéressants sur le plan technique. Ça va de pair aussi avec le budget, bien évidemment. Mais il est bien évident que Stéphane a amené cette équipe aujourd'hui à un niveau sur le plan technico-tactique assez intéressant par rapport, encore une fois, aux moyens avec lesquels il évolue. Il évolue avec tout son staff. Effectivement, on va continuer à parler d'Angers. Serge, restez avec nous. Mais comme chaque semaine, attention, c'est l'heure du Zapping Foot, du SB Foot. Et on va commencer, écoutez bien, par un coup de gueule de l'entraîneur de Rouen en National 2. On est complètement révoltés, dégoûtés, détruits mentalement. J'ai récupéré des joueurs hier avec la tête dans le sac. Tout simplement parce qu'on nous a pris pour des marionnettes. Des marionnettes, des jambons, des pions qu'on avance et qu'on recule. C'est comme si dans la restauration, on avait laissé bosser les restaurants étoilés. Mais pas les petites brasseries, je croyais que ça aurait été scandale. Nous, comme on est dans un championnat sous-médiatisé, pas grand monde n'a bougé. Mais c'était déjà scandaleux. On est passés par le numéro 14, Niveau-Rourdes-Michel. Protège, protège ! Voilà, si jeune, si doué, déjà techniquement. Peut-être une place à Angesco pour cette petite jeune fille dans quelques instants. Allez, on passe tout de suite justement à la rubrique d'Angesco et les ambitions. Alors les ambitions, on va commencer par regarder le classement de cette Ligue 1 pour voir qu'Angers se situe dans cette bonne partie du tableau. 9e place, 39 points. Très rapidement, Serge, bon début de saison ? Oui, je dirais même très bon parce que pour un club comme le nôtre, être à la 9e place au 2 tiers du championnat, je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, effectivement. Et dans cette fin de saison, il va y avoir aussi, on va le voir, ce fameux parcours en Coupe de France puisque vous êtes qualifié pour les 8e de finale grâce à cette victoire face au club franciscain. 5 à 0, large victoire. On va voir les images en même temps que nous allons en parler. Il y a évidemment aussi d'autres clubs des Pays de la Loire qui sont qualifiés pour ces 8e de finale. Mais la fin de saison, elle promet justement pour vous ? Oui, elle peut être belle parce que... On ne peut pas dire que le maintien est pratiquement assuré. Il nous reste encore à prendre 2-3 points pour être sûrs. Mais voilà, je pense qu'en championnat, le travail a été fait et il nous reste cette Coupe de France qui, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a trois ans, nous a apporté d'énormes satisfactions et quelque chose de très, très beau à vivre au Stade de France. Donc voilà, on va tout faire pour, un, assurer le maintien et aider dès samedi contre Saint-Etienne. Et puis deux, jouer cette Coupe de France à fond. À fond, comme les deux autres clubs des Pays de la Loire qualifiés pour ces 8e de finale. On verra le tableau tout à l'heure, mais on va regarder surtout les images puisqu'on sait que Château-Briand, c'était brillamment qualifié. Mais Saumur également participera à ces 8e de finale en tant que petit poussaire. Regardez ce numéro 11 avec le maillot bleu. Vous le connaissez certainement, Serge. Il s'agit de Mathias Blanchard. C'est lui qui a provoqué les deux pénaltys pour Saumur. Il a été formé à Angers comme Arthur Viau et Ronan Touzet. Oui, bien sûr, ce sont des jeunes qui ont été ici au club, qui n'ont pas été conservés. Mais on a suivi le match avec le staff justement dans notre bureau la veille de notre match parce que c'était samedi. On était vraiment contents pour Saumur, mais aussi pour tous les jeunes qui ont été présents au club. Alors Saumur qualifié, Châteaubriand qualifié, Angers qualifié. On va regarder justement vos adversaires pour ces 8e de finale qui auront lieu donc les 6 et 7 avril prochains. Châteaubriand recevra Montpellier, club de Ligue 1. Saumur accueillera Toulouse qui est aux portes de la Ligue 1 également dans le trio tête de la Ligue 2. Et puis vous déplacerez chez un club bien connu puisqu'il a été longtemps également en Ligue 1, celui de Sedan National 2. Bon tirage ? Il restait Monaco, pas Monaco, Montpellier plutôt, dans les 4 dernières boules. Donc on aurait pu tomber plus mal. Après, voilà, c'est un tirage qui n'est pas facile. mais la chance qu'on peut avoir par rapport à Sedan, c'est qu'on aura un bon terrain, un terrain de Ligue 2, un terrain d'équipe professionnelle. Donc ça, c'est important parce qu'on sait déjà qu'on va pouvoir évoluer sur une pelouse plus que correcte. Et puis un environnement aussi face à un club qui a déjà un fonctionnement professionnel. Donc voilà, on a nos chances. Il faudra être sérieux. Mais voilà, on est en 8e de finale. Voilà, on sait très bien que ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple, tout comme Saumur et Châteaubriand qui voudront également rejoindre peut-être Angers en quart de finale. Ce serait beau. En tout cas, on suivra nos 3 clubs des Pays de la Loire en dans cette Coupe de France. Attention Serge, c'est la fin. Dernier corde de brume et on va parler de quiz. Le fameux quiz de fin d'USB Foot. Attention, la question est dure. Serge le disait, il me faudra une seule réponse. Je dis bien une seule. Parmi ces 3 entraîneurs, quel est le meilleur ? Réponse A, Jean-Claude Soadeau. Réponse B, Rénald Denouex. Réponse C, Stéphane Moulin. Il n'y a pas de piège, je vous jure. Franchement, vous pouvez y aller sereinement. Je connais les 3 super bien. Ils sont extraordinaires tous les 3. J'ai beaucoup parlé à Stéphane de Rénal et de Coco et même au quotidien, on en parle pour ainsi dire tout le temps. Je suis obligé de répondre. Oui, oui, une seule réponse. Allez, rapide. Alors, pour ne pas faire de jaloux entre les deux Nantais, je vais dire Stéphane. Stéphane Moulin. Et bien voilà, c'est la bonne réponse. Mais on va vous l'avouer, vous auriez dit Jean-Claude Soadeau ou Rénald Denouex, il y avait aussi une bonne réponse. Donc, il n'y a pas de problème. Allez, on termine par notre coup de cœur. Et le coup de cœur, regardez cette photo. On n'a pas beaucoup parlé du FC Nantes dans cette émission. On va quand même avoir cette jolie photo des deux supporters Nantais au sommet du Kilimanjaro. Ils ont gravi ce magnifique sommet à près de 6000 mètres d'altitude. On voulait leur faire un petit coucou et c'est vraiment très sympa. Alors, évidemment, vous connaissez les réseaux sociaux. Il y a les mauvaises langues qui disent que maintenant, c'est la descente pour les Nantais. Mais bon, on attendra évidemment la fin de saison. En attendant, on va surtout féliciter Virgile et Axel, ces deux supporters Nantais. Serge, je le disais, un grand merci à vous. On a été ravis de vous avoir dans cette USB Foot. Très bonne fin de saison en championnat, en Coupe de France également. Et puis, on se retrouvera bien entendu pour ces dernières journées de championnat. Bye bye à vous et à jeudi prochain à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501